aujourd'hui je vais vous parler d'une plante médicinale à connaître à tout prix donc on va chercher dans la prairie j'étais juste en train de me promener je me suis dit pourquoi ne pas vous parler de cette plante parce que là on est en intersaison et pas mal de personnes souffrent d'allergies donc vous avez des enfants qui souffrent d'allergies chroniques de problèmes de bronchite d'hémorroïdes qui ont des problèmes de constipation qui souffrent de rhumes de foin des petits problèmes d'allergies les bobos de saison ou même des toux récalcitrant dont aujourd'hui je vais vous parler de problèmes de cicatrisation je le sais dans cette plante est assez on va trouver dans la prairie mais en attendant pour ceux qui ne connaissent pas encore je suis votre nutritionniste donc qui vient en france dont c'est spécialiste en régime de santé et en rééducation alimentaire alors ici je vous parle des plantes qui soignent donc aussi de tout ce qu'on mange parce que cette plante tout comme ce que je vous parle aujourd'hui a de forts pouvoirs nutritifs puisque c'est aussi riche en protéines en potassium en vitamines c'est une plante reminéralisante dont on peut en consommer et ça pousse partout donc là si vous voyez bien ça s'appelle plantain lancéolé c'est sous forme de lance d'où on a trouvé le nom plus facile et on l'a appelé plantain lancéolé qui veut dire certainement le plantain avec des feuilles sous forme de lance donc regarder attentivement tout se mange là dessus donc je vais bien zoomer pour que vous puissiez voir voilà ça se présente comme ceci est ce que vous avez remarqué dites le en commentaire donc ce sera un plaisir aussi pour vous identifier et abonnez vous pour ceux qui sont de passage ou laissez moi un pouce un commentaire et c'est toujours avec plaisir que je découvre votre profil donc on va parler de cette plante plantain lancéolé sous forme de lance qui est une plante médicinale et qui pousse tout au long de l'année avec ses petites graines quand vous prélevez là qui vont faire l'effet de mousse dans votre bouche et qui aura les propriétés laxatives qui peut vous aider à vous soulager contre vos problèmes d'hémorroïdes donc ça pousse partout vous pouvez retrouver aux antilles en france là je suis en région parisienne et ça pousse très bien donc tout va bien ça permet aussi de soulager tout ce qui est inflammation ça a des propriétés cicatrisantes dont vous pouvez aussi juste frotter prélever le jus et appliquer directement sur une plaie le jus se consomme également très bien et en france on parle aussi de sirop des fois des sirops de plantain dont vous devez prélever autour de 100 grammes de feuilles de plantain dont vous avez là vous prélevez que des feuilles 100 grammes ça ne veut pas dire que les graines ne se mangent pas je vous ai déjà dit ça dépend de quoi vous devez soigner pour plus savoir vous pouvez toujours me contacter soit sur doctolib ou encore prendre rendez vous directement dans les réseaux sociaux pour en connaître plus parce que je fais des brèves vidéos je peux pas toujours tout décrit de fond en com mais déjà c'est pas mal ce que je vais vous dire comme information dans cette vidéo elle est anti allergisante donc si vous souffrez des problèmes de rhumes de bronchite de pharyngite déjà prélever les feuilles laver l'air vous pouvez même les désinfecter au vinaigre blanc donc désinfecter les hacher les en petits morceaux vous pouvez même pilez pour ceux qui ont des petits pilons vous pouvez les piler et puis ben vous devez laisser en ébullition de l'eau autour d'un litre d'eau ou un litre et demi au maximum vous laissez l'eau à ébullition quand elle est déjà en train de bouillir vous devez mettre à l'intérieur et laisser macérer et puis couper le feu laissez macérer toute une nuit toute une nuit écoutez attentivement si vous avez des questions laissez-la en commentaire vous laissez macérer toute une nuit et le lendemain elle sera bien froide donc prélevez les mettez les dans des bouteilles que vous allez même laisser au réfrigérateur ou laisser à température tambien mais pas plus de 48 heures et la bouteille doit préalablement stériliser et consommer à votre soif jusqu'à ce que vous obtenez le résultat donc si vous avez un rhume qui ne partait pas vous pouvez rajouter une cuillère de miel ça marche aussi très bien comme les produits dont vous achetez au plantain en pharmacie c'est souvent une misture de miel avec cette feuille et encore avec du citron ou encore de l'acide qu'on prélève du citron acétique donc vous pouvez vous même faire ce mélange en rajoutant un peu de citron un peu de miel quand c'est des rhumes de la toux de la toux grasse de la toux sel ça dépendra comment laissez vos questions en commentaire les problèmes d'allergie des enfants laissez vos questions en commentaire ou contactez moi si vous ne souhaitez pas être identifié dont la feuille ressemble à ça ça s'appelle le plantain le plantain lancé au lait voilà ça ressemble à ça c'est très nutritif donc vous pouvez rajouter les feuilles dans votre salade pour ceux qui aiment l'aspect de manger naturellement vous pouvez constituer une salade de pissenlit vous rajoutez du pissenlit du plantain vous rajoutez un peu des herbes des champs que vous savez déjà que vous retrouvez dans ma vidéo dans mes vidéos dans ma page youtube vous mélangez tout ça et vous me faites une salade avec des laitues